Musique de générique Alors c'est parti c'est la grande finale vous avez vu les changements que j'ai fait à l'alignement lors du dernier épisode donc c'est pour ça que je vous en parle pas On est à domicile pour la grande finale ce qui est bien ce qui est très très bien même Est-ce que vous êtes stressé moi je le suis un petit peu parce qu'on sait jamais on a déjà perdu des matchs cette saison il ne faudrait pas perdre la grande finale C'est parti La grande finale les amis là C'est parti La grande finale de la MLS là Il n'y a pas qu'il joue à domicile pour cette finale Il y a sur Piatti Espérons que les joueurs ne soient pas trop stressés pour cette finale Il y a un beau jeu d'Ariane Lopez qui passe à Dilly Ducca Dilly Ducca qui est sur le côté Ce sera une touche pour l'impact Adrien Lopez La passe vient dévier sur plusieurs joueurs là Ce qui empêche à l'impact de reprendre le ballon On a offré une touche mais très beau jeu de Vendry Lefebvre Ce sera une nouvelle touche mais cette fois-ci pour l'impact de Montréal Piatti à Dilly Ducca Dilly Ducca qui tente le tout pour le tout sur le proche de la ligne C'est réussi Dilly Ducca qui va tenter un petit love à Piatti Intercepté en défense cependant Baker qui reprend Piatti Le tir dévié par le gardien Bel arrêt du gardien Ce sera quand même un coup de pied de coin pour l'impact On aperçoit Kyle Baker Ah beau tir de Kamara le retour Encore un arrêt de Kawa Rassé Kawa Rassé Et non Kawa Rassé Kawa Rassé A fois un surplus de jou�ée Il n'a pas du but Qui ne contacte pas Alors on garde une bonne position de la balle pour les poids de Bretagne Pour les Timbers de emprunt au contrôle du ballon là mais on ne réussit pas à s'avancer donc au final ça ne donne pas grand chose il y aura un avertissement du côté de l'arbitre carton jaune d'ailleurs contre un ancien carton jaune pour Didi Dugua à la 25ème minute alors c'est Kaloum Malas l'ancien de l'impact de Montréal qui a été victime là dessus on demandait peut-être un hors-jeu du côté de l'impact qui n'est jamais venu au final Didi Dugua qui se bat bien on préfère la sortir en touche du côté de la fèvre beau jeu tout de même de sa part il y aura un coup de sifflet il n'y a peut-être pas un carton là dessus c'est ce que je pensais pas de carton un autre coup franc vente en jeu pour Portland cependant Karl Wimet Wimet qui s'avance on a déjà vu ça dans un des matchs contre l'Union Wimet voulant faire une passe un manque un petit peu de force ça passe au final mais ça permet tout de même à Piatti de reprendre Piatti à Akpom Akpom le tire et but 1-0 l'impact de Montréal beau retournement de situation beau retournement de situation alors que dans les dernières minutes précédentes dans les minutes précédentes l'impact se faisait dominer en défense mais Choubag Pomme qui marque son 4ème de la saison et qui permet à l'impact de mener 1-0 dans cette grande finale de la MLS Ignacio Piatti alors qu'on arrive à la 41ème minute bel arrêt du gardien on a vu un petit peu brièvement le temps de possession qui est vraiment davantage des Timbers de Portland belle tête de Hassan Kamara cependant c'est intercepté par Kouarassi qui dégagera d'ailleurs 5 minutes de temps additionnel à cette première demi oh belle passe là pour Munir Munir à Piatti le but belle passe de Munir pour Ignacio Piatti pour qu'il marque 2-0 l'impact Ignacio Piatti son 36ème cette saison il fallait bien que Piatti termine sur une note heureuse sans doute la dernière séquence de cette demi ça sera un coup de pied de quoi si l'impact dégage ça devrait se terminer de cette façon pour cette première mi-temps voilà première mi-temps de terminer l'impact qui mène 2-0 et qui a pris vraiment les devants dans cette finale à Pomme à Maxime Tissot à Carl Baker à Didi Duka le passe à Adrian Munir Munir qui veut passer à Duka une passe un petit peu trop loin Quaracet a pu l'intercepter on va protéger son ballon peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain allez ne pas gâcher cette occasion il a du soutien alors mauvaise passe tout juste à côté ça aurait pu être extrêmement dangereux pour l'impact de Montréal on s'en sort bien 5 arrêts d'ailleurs pour Quaracet aucune pour Kornberg même le dernier tir qui vient tout juste d'arriver n'a pas été cadré on tente une passe vers Piatti mais c'est un petit peu raté on approche de la 60ème minute de jeu dans cette grande finale de la MNS je vous le rappelle un bon ballon dans le couloir ce sera une touche à suivre oh belle passe ici la tête le poteau le retour à l'abus les Timbers qui tentent de revenir dans le match Gaston Fernandez qui marque son 6ème cette saison c'est jamais bon quand on laisse Piatti comme ça sur l'engagement ça a poussé un petit peu Piatti l'arbitre n'a rien dit ça aurait pu être dangereux pour Portland on a pris une chance qui s'est avérée bénéfique pour l'équipe Ignacio Piatti cette fois-ci qui peut tirer le retour et le but le défenseur qui marque contre son camp littéralement c'est 3-1 l'impact alors l'impact qui reprend deux buts d'avance Ignacio Piatti d'ailleurs qui est là le tir et but 4-1 là moi je dis que c'est presque terminé 37ème but cette saison 4-1 cette grande finale c'était un match chéri jusqu'à maintenant mais on a laissé la chance à Piatti d'effectuer son bon travail son bon pressing en offensive l'arrêt de Eric Rungberg qui passe immédiatement le feu une passe ratée cependant ça donnera une touche au Dembers on effectuera un changement du côté de l'impact voilà deux changements du côté de l'impact Hollandaise 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 qui a déjà marqué là et le but il marque un deuxième but c'est 4 à 2 7ème but cette saison et le score qui est maintenant de 4 buts à 2 décidément on a des buts un petit peu trop pour McEller un beau jeu là Romero qui vient d'arriver il a quand même connu une bonne saison une saison d'anti cependant la première moitié a été bien meilleure que la deuxième moitié hors jeu à 85ème minute mais pas qu'il se dirige vraisemblablement sur la première coupe de son histoire en MLS Ignacio Piatti Piatti qui voulait faire une passe on l'a bien vu on lasse un coup franc et qui sera joué très rapidement du côté de l'impact pour le jeu de McEller qui fait une passe arrière qui finalement sera interceptée il reprend cependant lui-même Didi Douka une passe vers Piatti s'intercepté il aura 4 minutes de tension on se dirige vraiment vers une victoire dans l'impact de Montréal et voilà victoire dans l'impact de Montréal laissé grâce au but de Piatti et tout ça ce sera la coupe pour l'impact de Montréal premier au classement et on remporte bien sûr le trophée on rend qu'on salue les supporters une belle victoire à domicile c'est toujours bien c'est terminé il s'impose dans cette finale merveilleuse victoire pour ce groupe c'est la liesse des joueurs qui tombent dans les bras les uns des autres c'est formidable de voir une telle communion dans ce groupe et le foot c'est avant tout un collectif on aperçoit donc qu'Adrien Lopez qui était le capitaine élu pour ce match c'est un grand bonheur et qu'il profite pour maintenant ce moment et voilà victoire de la coupe de la MLS coupe par l'impact de Montréal et feu l'artifice l'impact de Montréal champion de la MLS et c'est là dessus que ça terminera vous vous en doutez ce let's play j'espère que vous l'aurez apprécié comme je le disais il n'y aura pas une deuxième saison avec l'impact de Montréal sur ce jeu étant donné que le nouveau le nouveau FIFA sortira en septembre et c'est là qu'on se retrouvera pour du FIFA sinon à l'attendant et bien il y a le let's play sur Madden qui commencera NHL qui arrive aussi ne vous inquiétez pas il y aura du sport sur la chaîne merci d'avoir regardé ce let's play du début à la fin on se retrouvera donc pour FIFA 16 très bientôt et moi je vous dis ciao ciao